Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 2 novembre 2024, 10h14, vous allez comprendre pourquoi j'ai le fou rire, merci à ceux qui me suivent sur YouTube depuis longtemps, c'est très apprécié, merci à ceux qui me suivent sur d'autres plateformes, c'est aussi très apprécié, venez me rejoindre sur TikTok entre autres, et Facebook, TikTok, j'en ai marre, je laisserai le lien dans la boîte de description, c'est différent, c'est un petit peu plus croquant, mais vous allez apprécier, chers amis, merci à ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours très appréciés, intelligents et pertinents, merci à ceux qui vont commenter la vidéo, qui vont la partager, puis qui vont écraser le petit pouce en l'air à trois jours de cette fameuse journée historique du 5 novembre 2024, de cette élection américaine qui va prendre fin, enfin! et on est dans une fin de course hystérique. Donald Trump a le don de... il tourne tout en humour, en blague, c'est un gars tellement drôle, c'est un gars qui, naturellement, pour ce que vous l'aimez ou non, qui contrôle les médias, comment c'est pas possible? Il les a dans sa petite poche arrière, comme des petits chiens bien domptés, ils les manipulent, et ils tombent toujours dans le piège, et c'est là que tu vois qu'ils sont complètement, complètement gagas, ces gens-là, dans les médias, dans le complexe médiatique. Et qu'ils ont perdu toute crédibilité, et c'est là que tu comprends pourquoi ils se retrouvent au bas des sondages, dans les gens les moins, moins appréciés, et les moins pris au sérieux de la société. C'est des bouffons, des clones, que tu sois d'un côté ou de l'autre, c'est pas vraiment important. C'est des gens à qui tu peux pas avoir confiance. C'est des gens qui t'ont envoyé à la guerre, c'est des gens qui ont fait la promotion, des armes de destruction massive, de Saddam Hussein, on s'en rappelle. C'est, à l'époque, plus lointaine, c'est des gens qui ont, naturellement, qui ont toujours été infiltrés par les espions, par les agents secrets, par les agences de renseignement de tous les pays. Les médias, c'est pas nos amis. Je pense qu'on s'est rendu compte de ça. Pour certains, tant mieux, je lève mon chapeau bien avant moi, ils se sont rendus compte que les médias sont pas nos amis. Des gens comme Serge Bonaste et plein d'autres, hein, étaient des avant-gardistes, hein, des avant-gardistes. Mais de plus en plus, les gens se sont éveillés au fait que, surtout, le dernier événement de 2020 nous a démontré à quel point ces gens-là sont pas de notre côté. Ils sont de l'autre côté. À l'époque, on avait, naturellement, puis on fait toujours la promotion du discours, puis des arguments, puis du plan du complexe militaro-industriel. Tout, pas mal, est basé là-dessus, hein, le pouvoir. Et on le voit en ce moment, il y a une grosse guerre de pouvoir entre les pays non-alignés qui sont avec BRICS. Leur réunion s'est terminée il n'y a pas longtemps. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, après les élections. Et, naturellement, ceux qui sont alignés avec le complexe militaro-industriel américain, industriel américain et militaro-industriel américain, et pharmaceutique aussi. Donc, on avait dit à l'époque, oh, c'est les Japonais qui ont attaqué Pearl Harbor. Assez difficile d'avaler cette pilule-là. Puis, même chose avec le Vietnam, même chose avec toutes les guerres. Maintenant, on a vu combien de gouvernements américains ont renversé de gouvernements à travers le monde pour placer des barionnettes qui étaient à leur avantage et qui faisaient leur affaire en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, un peu partout dans le monde, au Moyen-Orient. Donc, ils n'ont pas vraiment de leçons à donner à qui que ce soit. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. Donald Trump a toujours été un gars qui s'est présenté, bien avant la politique, comme étant contre les guerres. Donald Trump a toujours été contre les guerres. Et il n'a pas changé. C'est les médias qui ont changé. C'est les démocrates qui ont changé. Les démocrates, il n'y a pas si longtemps, hein, voulaient envoyer Dick Cheney, qui était le vice-président de George W. Bush, fils, et Donald Rumsfeld, qui était son secrétaire d'État, à la Cour internationale de la haie. Ils voulaient les envoyer là pour les accuser de crimes de guerre, avec raison, pour ce qu'on nous a fait subir au monde entier, pendant cette espèce de folie furieuse contre Saddam Hussein. D'abord, qu'on avait accusé d'être derrière les attentats du jour au septembre, puis ce n'était pas lui. Donc, il a fallu qu'on fabrique, parce que c'était tellement évident que ce n'était pas lui qui était derrière ça. On est obligé de fabriquer le fameux dossier des armes de destruction massive pour convaincre la population mondiale, qui n'avait pas été convaincue non plus, de s'en aller renverser un gouvernement qui ne faisait pas notre affaire encore. Et au passage, éliminer et tuer un million d'innocents irakiens. Donald Trump a toujours été contre cette guerre-là aussi, puis il n'a pas changé. C'est les médias qui ont changé. C'est les démocrates qui ont changé. C'est ce qui fait que Bobby Kennedy, Tulsi Gabbard, Elon Musk, même, on pourrait dire, Mark Zuckerberg, commencent à pencher pas mal plus vers les républicains. D'ailleurs, ils ont annulé presque toute la censure sur Facebook pendant la période électorale. YouTube, pareil, je lève mon chapeau à YouTube, qui a eu le courage de s'élever contre le New York Times la semaine dernière, qui voulait commencer à essayer de faire censurer les super vedettes conservatrices sur YouTube. Et YouTube a dit non, on ne fera pas ça. Donc, chapeau. Parce qu'on sent que le vent est en train de tourner, puis tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles du bon côté de l'histoire. Moi, je vous fais ma prédiction. Ça vaut ce que ça vaut, mais je peux dire une chose, je ne pense pas me tromper. Je ne me suis pas trompé en 2016, je ne me suis pas trompé en 2020 non plus, quand j'ai annoncé, malheureusement, que Joe Biden n'était pas pour gagner l'élection. Moi, je t'annonce cette fois-ci que Donald Trump va gagner d'une façon historique. À peu près 300, au moins 325 votes du collège électoral. C'est juste un rat de marée. Puis il va même gagner le vote populaire. Ceci étant dit, on va revenir à la dernière crise existentielle des médias. Quand, avant hier, Donald Trump était avec Tucker Carlson dans un événement et est allé parler de Lee Cheney et des Cheney comme étant des faucons de guerre, puis qu'il aimerait ça la voir devant, sur le terrain de la guerre, au front avec des mitrailleuses en face de toi. « Qu'est-ce que tu fais? Puis qu'est-ce que tu ferais? » Puis il dit, c'est bien facile quand tu es dans des bureaux à Washington en tant qu'élu comme faucon de guerre, hein, warhawk, d'envoyer les enfants des autres dans la bouche de l'ennemi. Mais il dit, j'aimerais ça la voir elle. Parce qu'on le sait, Lee Cheney est une pseudo-républicaine. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que les neocons, ceux qu'on appelle les neocons ou les rhino, les republicans, les neimons-nés, c'est tout le même monde de l'establishment avec les démocrates qui envahissent les partis l'un de l'autre pour contrôler le pouvoir à Washington au détriment de la population en prétendant être des républicains ou des démocrates. Tout ce monde-là travaille pour le complexe militaire ou industriel, le complexe industriel, le complexe pharmaceutique et le complexe bancaire et financier. C'est tout le même monde. T'as du monde comme Pelosi et plein d'autres, Mitch McConnell, Pelosi, démocrate, Mitch McConnell, républicain, qui sont là depuis 30-40 ans, qui valent des centaines de millions. Moi, je veux savoir comment tu peux être un politicien qui valent des centaines de millions. Puis il n'y a personne qui s'offusque de ça parce qu'ils ont profité du système, ils ont profité des informations privilégiées sur la bourse, sur celui qui va s'effondrer, l'action qui va s'effondrer pour l'acheter à bon prix, pour la revendre quand ils savent que ça va augmenter parce qu'il y a des politiques qui s'en viennent. Il n'y a personne qui s'offusque de ça. Mais on s'offusque que Donald Trump ait fait ses milliards de dollars dans le monde des affaires. Ou même qu'il ait hérité de l'argent de son père. Who cares? Donc, c'est complètement hallucinant de voir l'hypocrisie de ce monde-là. Donc, les rhino, les... l'establishment, ce qu'on appelle l'état profond, c'est eux autres. Puis c'est un petit peu comme BlackRock, Vanguard, les deux plus gros fonds d'investissement qui contrôlent tout le reste. Bien, même entre eux autres, ils s'appartiennent. Tu comprends? Ils sont propriétaires les uns des autres. C'est le même monde. Puis ils contrôlent toutes les ressources naturelles, le transport de ces ressources naturelles, la transformation de ces ressources naturelles, la vente de ces produits transformés à travers le monde. C'est le même monde. Donald Trump a juste dit, moi j'aimerais ça l'avoir sur le champ de bataille. Et les médias sont partis, ça y est, Donald Trump veut avoir un platon d'exécution pour Liz Cheney. T'as même Bill Mayer, que j'aime pas vraiment, mais qui est capable des fois d'exposer les gauchistes, mais qui détestent Donald Trump, puis c'est viscéral, c'est dans le TDS, le Trump Derangement Syndrome, qui a même été obligé de dire, ben non, arrêtez de nous mentir, il a pas dit ça. D'ailleurs, on va aller écouter exactement ce que Donald Trump a dit, mais avant, on va aller écouter Bill Mayer, lui-même, qui dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure ce qu'on est en train de nous raconter là-dessus, arrêtez de nous mentir, on y va. Je veux juste m'assurer que vous avez, j'ai ma page qui est ouverte, oui, ok, ma fenêtre est là, on y va. Puis que tu sois à gauche ou à droite, j'espère que tu comprends comment les médias sont tellement, tellement corrompus, puis qu'ils sont tous du même côté. Il dit, je me suis réveillé ce matin avec des grands titres qui nous disaient que Donald Trump appelait un peloton d'exécution pour Liz Cheney. Ça, c'est Bill Mayer, le lendemain à son émission. Il dit, c'est vraiment ça que j'aime pas à propos des médias? Non, il l'a pas. Elle demande un peloton d'exécution pour Liz Cheney. Vous n'avez pas besoin d'essayer de me perturber pour que je déteste Donald Trump. Il dit, je déteste Donald Trump. Tu n'as pas besoin d'essayer de jouer avec mes émotions comme ça. Il dit, regardez ce qui est arrivé. Il l'a critiqué pour être une faucon de guerre. Il ne faut pas oublier que c'est la fille de Dick Cheney. Il dit, c'est une faucon de guerre radicale. Mettons-la sur un champ de bataille avec des mitrailleuses qui lui font face. Voyons comment elle se sent à propos de ça. Donc, il fait juste mettre en perspective un contexte dans lequel tu envoies nos enfants à la guerre. On va t'envoyer, on va voir comment tu vas te sentir. Il n'a pas demandé un peloton d'exécution pour Liz Cheney. Il dit, c'est tout des faucons de guerre quand ils sont assis à Washington dans leur bureau. En disant, oh mon Dieu, on va envoyer les enfants des autres à la guerre. Bon, c'est sûr qu'il s'exprime, Ben Myers dit, il s'exprime horriblement. Puis, il a fallu qu'il rajoute c'est une personne vraiment stupide. parce qu'il s'est un moron. Trump sait ce qu'il s'est vraiment comme de la Vietnane. OK. Juste pour être clair, c'est exactement ce que les hippies toujours disent. Juste pour être pour cons'entendre et pour être clair, continue Bill Myers. Il dit, c'est ça que les hippies des années 60 disaient. C'est exactement ce que les hippies toujours disent. Et c'est ça que les gens qui font la promotion de la paix disent aussi. C'est la chanson de CCR, je pense. Fortunate Son. Il dit, c'est bien facile d'être assis dans ton building pour envoyer des jeunes au champ de bataille. Donc, même Bill Myers est obligé de corriger les médias. Il dit déjà parce que lui, il n'aime vraiment pas Donald Trump parce que c'est un problème personnel qu'il a. Mais il dit, tu n'as pas besoin de mouvementer les sentiments. Fais juste arrête de me mentir, dis-moi la vérité. Donc, on va aller écouter la fameuse le fameux moment où Donald Trump, justement, c'est tellement bon. Ça, c'était jeudi à Glendale en Arizona avec Tucker Carlson. Elle est une faucon de guerre radicale. Mettons-la sur le champ de bataille avec neuf mitrailleuses qui tirent en ta direction. Voyons comment elle va se sentir en propos de ça parce qu'on sait que les Cheney sont impliqués depuis longtemps dans le complexe militaro-industriel. Ils sont tous des grands faucons de guerre quand ils sont assis dans un building à Washington. envoyons 10 000 de nos soldats dans la bouche de l'ennemi. Fallait qu'il en rajoute un petit peu. C'est ça, Donald Trump. Donc, compreends-tu? C'est tellement, tellement, tellement devenu. Les médias sont devenus un running gag. Il n'y a plus personne qui les prend au sérieux. Quand tu cries au loup, au loup, au loup, quand tu dis à toutes les deux minutes que Donald Trump c'est Hitler, que tous ses partisans c'est des nazis, il n'y a plus personne qui te prend au sérieux. Puis, il n'y a plus rien qui est important. Quand tu minimises le troisième rail, quand tu minimises Adolf Hitler, peu importe les dessous, les dessous de toute cette histoire-là, on a chacun nos opinions là-dessus, puis moi la mienne, vous la connaissez, mais je ne la publierai pas maintenant, je ne vous la partagerai pas maintenant, mais prenons l'histoire comme elle est et que ces gens-là te mettent l'histoire du troisième rail comme elle est. Comment tu peux minimiser le fait de traiter Donald Trump d'Adolf Hitler et de ses partisans des nazis? Quand tu as eu une présidence de Donald Trump pendant quatre ans, puis je veux dire une chose, c'était pas mal la paix, puis ça allait bien partout, t'imagines-tu, toi, Adolf Hitler sur un... faire des rallies plein de joie, puis de gens qui dansent comme ça, avec la chanson de Village People? Are you effing kidding me? C'est pas ça que ces gens-là sont des jokes. Penses-tu vraiment que Donald Trump, c'est Adolf Hitler, puis que ses partisans sont des nazis, puis que tu aurais Tulsi Gabbard qui s'associent à Donald Trump, que tu aurais Bobby Kennedy, qui était l'idol, l'emblème des gauchistes, environnementalistes, qui s'associent à Donald Trump? Penses-tu vraiment que tu aurais Elon Musk, l'homme le plus puissant, le plus riche au monde, qui prend les astronautes de la NASA, puis qui les amène dans la station spatiale? Penses-tu vraiment que ces médias-là sont sérieux? C'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu prennes un peu de maturité, puis que tu deviennes adulte, puis que tu te prennes en main, en tant qu'individu, puis que tu délaisses la titine du globalisme, la titine du mondialisme, la titine de l'État-providence, parce que c'est ça qui nous est arrivé, nous autres, enlève les États-Unis, l'Occident, notre complexe politique, notre complexe médiatique et artistique, nous ont attachés au mamelon de leur pouvoir, puis au niveau des systèmes d'éducation, on a endoctriné les enfants, à jamais se détacher de la titine, de la bouteille de ces gens-là et de leur pouvoir, en pensant qu'on a besoin d'eux autres, puis qu'on est obligé d'accepter tout ce qu'ils nous disent, parce que c'est ça qui est arrivé dans nos sociétés, on nous a obligé à accepter tout ce que ces gens-là nous mettaient dans la tête, comme la vérité absolue. Bien, on a des petites nouvelles pour eux autres, avec la première élection de Donald Trump, c'était le premier gros bras d'honneur qu'on envoyait, que les Américains envoyaient, même en notre nom, mais le mouvement a grandi, on a vu ce qui est arrivé avec 2020, puis aujourd'hui, là, c'est un bras d'honneur universel que les Américains vont envoyer à l'élite, à l'establishment, que le peuple n'écoute plus, puis on s'est détachés du manelon des globalistes, des mondialistes. on va terminer avec une très mauvaise nouvelle pour l'administration. Biden a risqué. Il ne faut pas que tu oublies que ces gens-là sont au pouvoir, qu'elle, elle essaie de laisser planer l'idée que c'est une outsider, puis qu'elle arrive de nulle part. Elle est vice-présidente depuis trois ans et demi, puis elle est là jusqu'au mois de janvier 2025, puis il n'y a rien qui est fait, puis elle ne fait rien, puis elle n'a jamais rien fait. Comme Biden non plus, c'est pour ça qu'on les a placés là en 2020, parce qu'il était les marionnettes parfaites pour le complexe militaro-industriel qui, depuis, nous a embarqués dans deux, trois, quatre, cinq conflits majeurs qui ont des conséquences encore là, dramatiques, avec des centaines et des centaines et des centaines de milliers de victimes. Puis Donald Trump n'a rien à voir avec ça. La plus mauvaise nouvelle, tu le sais, qu'à chaque premier vendredi de chaque mois, on arrive aux États-Unis avec le rapport de l'emploi du dernier mois. Comme là, c'est le 1er novembre hier, là, on est arrivé avec le rapport d'emploi du mois d'octobre. Puis, on va dire une chose, il y a eu 12 000 emplois qui ont été créés dans un pays de 350 millions d'habitants. Puis, s'il y a eu un peu d'emplois créés, 12 000, vraiment, c'est comme désastreux. On s'attendait à des chiffres comme 200, 250 000 ou 150 ou 200 000. Si on est encore dans le positif, mais vraiment, 12 000, c'est comme, wow, je pense qu'il s'est créé plus d'emplois au Québec que pendant le mois d'octobre qu'il s'en est créé. Dans tous les États-Unis, ça démontre que les médias t'ont menti pendant les trois années de l'administration de Joe Biden sur l'état de l'économie. Parce qu'on a imprimé de l'argent pour le donner aux fonds d'investissement qui ont fait grimper les chiffres de Wall Street. Mais Wall Street, ce n'est pas le Bain Street, ce n'est pas l'économie. Pendant ce temps-là, moi, je t'en ai parlé un peu, mais il y a plein de chaînes qui en parlaient sur YouTube aux États-Unis que je suis, qui démontraient que de semaine en semaine, depuis trois ans et demi, l'administration Biden est là, l'économie est en chute libre et les pertes d'emploi s'accumulent. Mais on a même été obligé, il y a à peu près cinq mois, de corriger au niveau des statistiques et du ministère du Travail américain. On a été obligé de corriger les statistiques parce que c'était mensonger. On a enlevé un million d'emplois qui avaient été faussement créés par l'administration Biden. Puis on a été obligé de corriger le chiffre. Puis on a éliminé un million d'emplois qui n'étaient pas là, qui n'existaient pas, qui avaient été créés. Puis les magasins, ça ferme, ça tombe comme des mouches, les restaurants, ça tombe comme des mouches, les compagnies de transport, ça tombe comme des mouches. Puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe, sans compter les constructeurs d'automobiles qui sont en train de mettre plein de monde à pied. Et j'en passe, et j'en passe. Le rapport mensuel sur l'emploi, la dernière donnée économique majeure a été publiée avant une élection importante, controversée et trop serrée pour être annoncée. Était clair comme de l'eau de roche, l'économie américaine n'a créé que 12 000 emplois en octobre, selon les données publiées vendredi par le Bureau of Labor Statistics. Wow! Si l'estimation initiale se confirme, il s'agirait de la plus faible création d'emplois mensuel depuis la perte de 243 000 emplois en décembre 2020, en pleine crise, quand tout a été fermé. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas fort. on s'attendait à 110 000 emplois créés, mais vraiment, très, très, très désastreuses nouvelles pour l'administration Biden, Harris, ou Harris Biden, on ne sait plus. Je vous laisse ça, ou je vous laisse là-dessus. Je vous laisserai peut-être ça dans la voie de description parce que ce n'est pas vraiment important. Mais je voulais juste remettre les pendules à l'heure parce que les médias ont perdu toute crédibilité parce que ça appartient à l'élite, les médias. Puis, ils ne changeront pas. Même après l'élection, Donald Trump et sa victoire, ils vont rester les mêmes. C'est pour ça que les médias alternatifs, les gens, puis c'est à vous de faire vos recherches. C'est à vous de créer et de formuler vos propres arguments et idéologies. Mais tu n'as pas besoin d'aller loin. Juste ton sentiment profond. C'est quoi? Est-ce que tu veux vraiment, par exemple, que des hommes biologiques aillent compétitionner avec des femmes? C'est ça les questions que l'Occident doit se poser aujourd'hui. Le citoyen ordinaire doit se poser. Oublie ta haine pour Donald Trump parce qu'on t'a créé un monstre qu'il fallait que tu détestes justement pour ne pas que tu penses aux politiques qui sont en train de te passer sous le nez parce que tout est juste obsédé par Donald Trump. OK? Tu dois te poser la question suivante. Est-ce que je veux vraiment accepter que des hommes biologiques aillent s'émisser dans l'univers des femmes pour leur voler leur médaille à des femmes qui ont mis toute leur vie à s'entraîner pour arriver à un ultime but? Comme tu l'as vu aux Olympiques récemment à Paris. Est-ce que tu veux vraiment qu'on permette à des hommes biologiques d'aller dans le vestiaire des femmes, d'aller dans les toilettes des femmes avec tes jeunes filles, tes jeunes enfants? Est-ce que tu veux que tes jeunes filles à l'école soient confrontées à des garçons biologiques qui vont aller leur voler leur médaille, qui vont aller dans les toilettes avec les vestiaires avec eux autres? C'est ça la question fondamentale que tu dois te poser parce que c'est ça l'agenda des globalistes et des mondialistes en Occident. Est-ce que tu veux vraiment qu'on permette la mutilation génitale d'enfants qui sont dans des crises, comme tous les enfants sont dans des crises, mais qu'on les écoute vraiment et qu'on pense qu'un enfant de 6-7 ans est assez mature pour prendre des décisions comme celle-là et qu'on leur commence des bloqueurs, des médicaments de bloqueurs de puberté qui vont influencer et qui vont changer toute leur vie parce qu'ils sont dans une crise comme tous les enfants sont dans une crise? C'est ça les questions fondamentales que tu dois te poser puis il y en a plein d'autres mais ça c'est des ça vient perturber toute ta société. Est-ce qu'on veut continuer à avoir un gouvernement qui commence puis qui a commencé à vendre de la drogue déjà il vend l'alcool vend la drogue la drogue la marijuana puis qui va s'embarquer dans les autres drogues après pour ruiner la vie de toutes les générations qui suivent comme ils ont détruit toutes les générations qui viennent de nous de nous suivre puis qui finissent dans la rue est-ce que tu veux que tes centres-villes soient ce que tu vois en ce moment? Est-ce que tu veux continuer à financer des guerres à l'infini parce que tu t'es laissé influencer par des médias puis parce que ton complexe militaro-industriel crée des monstres comme Vladimir Poutine la Russie Kim Jong-un as-tu déjà été menacé par Kim Jong-un toi? Ou si t'as été menacé par toutes les surluberlus qui sont dans le centre-ville par les criminels qui sont dans ton quartier c'est qui la menace? Comprends-tu? Donc est-ce qu'on va continuer à financer ces guerres-là? C'est ça que dans le fond Donald Trump voulait dire je vous laisse sur cette pensée-là mais moi je te le dis l'Occident est à un point presque de non-retour il va falloir qu'on se réveille parce que comme le disait Tulsi Gabbard Bobby Kennedy on peut être en désaccord sur plusieurs questions politiques des détails est-ce qu'on donne tel montant d'argent à tel groupe de la société ou l'aide sociale c'est des détails mais comme le disait Bobby Kennedy et Tulsi Gabbard qui soutiennent Donald Trump et Elon Musk il y a des questions sur lesquelles on s'entend tous que tu sois environnementaliste que tu sois communiste que tu sois socialiste que tu sois conservateur ou peu importe il y a des questions fondamentales sur lesquelles on s'entend tous et c'est pour ça que ce monde-là est avec Trump et c'est celle dont je viens de te parler il y a des choses voyons c'est inacceptable ça wow c'est toute une époque à laquelle on vit extraordinaire mais en même temps il y a des Sous-titrage ST' 501